Dans cette vidéo, j'ai souhaité te montrer comment utiliser cet appareil en fait. Tu trouveras cet appareil pour développer les épaules, ça s'appelle un développer épaule. Tu le trouveras dans toutes les salles, que ce soit une salle commerciale du type basic fit, orange bleu ou autre, là c'est l'orange bleu, mais aussi de toute façon dans toutes les autres salles, même dans les salles de petits entrepreneurs ou dans les salles communales. C'est rare qu'il n'y en ait pas. Il y a pratiquement toujours quelque chose à régler sur une machine, ça peut être le dossier, il faut que tu regardes, c'est dans la profondeur, ça peut être le siège sur lequel tu t'assoies, donc là c'est pour la hauteur, il faut que tu trouves ce qui va le mieux à ta morphologie et évidemment en fonction de ta taille, les réglages vont être différents. Là bizarrement, je n'avais jamais vu ça encore, on peut même régler les poignets. C'est un peu space, je ne suis pas fan de cette machine particulièrement, mais toutefois si vous tombez dessus, il faut savoir s'en servir. Donc vous pouvez également régler les poignets à votre convenance. Donc typiquement sur cette machine comme sur beaucoup, vous allez pouvoir ajouter les poids sur les côtés, d'autres ce sera des machines assistées ou ça sera tout simplement des poulies. Donc simple système de la poulie, vous connaissez, il suffit d'aller sélectionner le poids que vous voulez au niveau de la poulie. Et là derrière, vous avez un stockage de rangement. Donc je vais te montrer deux façons de l'utiliser, la première est un peu moins conventionnelle que la deuxième. Dans la première, je fais face au dossier et en fait, si on part du bas, tu vas voir en fait que je contracte tout. Mes cuisses sont contractées autour du siège, comme ça, ça me donne une bonne position. Mes abdominaux sont gainés, en fait le ventre est rentré, ce qui fait que ça protège mon dos. Je ne creuse pas forcément le bas des reins. Lorsque je gaine, lorsque je contracte et lorsque je vais développer, forcément je vais ouvrir la cage thoracique. Tu sais, c'est comme si tu gonflais ta cage thoracique. Donc comme je vais ouvrir la cage thoracique, on va voir la colonne qui va légèrement rentrer vers l'intérieur, mais ça doit rester très léger. Tu peux développer un bras ou les deux à la fois. Lorsque tu vas descendre, il faut contrôler le mouvement. Et lorsque tu vas descendre à la parallèle, tu peux légèrement descendre sous la parallèle, mais ça doit rester léger. Parce qu'après tu vas créer des troubles, des douleurs au niveau de tes ligaments, des épaules. De façon anecdotique, je te montre que tu peux aussi travailler d'un bras pour augmenter encore plus la relation cerveau-muscle, pour te concentrer encore plus sur le mouvement. Si tu as remarqué, et tu verras quand je prends ou quand je repose, je fais ce petit mouvement de bassin. Tout simplement pour éviter d'avoir à reposer le poids, la charge, en tirant sur mes ligaments. En faisant ce petit mouvement de bassin, je vais tout simplement réussir à poser plus simplement la charge sans que ça vienne tirer sur mes ligaments et au fur et à mesure à me créer des douleurs. Sur la partie de face, c'est exactement la même chose, mais là tu vois encore mieux que je sors complètement les pectoraux, c'est à dire que je vais aller serrer les omoplates, sortir la cage thoracique et je vais essayer de contrôler la descente et d'être un peu plus explosif sur la montée. Je te montre là en fin de vidéo également que descente trop bas, ça va abîmer, ça va tirer sur tes articulations. Déjà ça va engager un petit peu le pectoral si tu descends trop bas, mais ça va surtout avoir pour effet dans le temps d'aller abîmer tes ligaments qui vont venir frotter. C'est un peu compliqué, je vais pas développer. Je t'invite, et c'est ma façon de faire, à ne pas descendre beaucoup sous les 90 degrés. Voilà c'est assez court et basique, mais j'espère que ce format t'a plu. J'essaierai de t'en mettre de temps en temps, de différentes machines, différents types d'exercices, pour que tu sois pas perdu à la salle, que tu saches comment les utiliser et surtout que tu ne t'abîmes pas la santé avec, que ce que tu fasses lors de ta séance soit efficient. Si tu as des questions, c'est sous la vidéo que ça se passe. Si tu as des machines que tu souhaites que je t'explique et que tu souhaites que je fasse une vidéo, n'hésite pas, pareil, sous la vidéo tu me mets des coms. En attendant, je deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. A bientôt ! ... ... ...